Je suis Nikos Parayos, je suis professeur de mathématiques à Centrale Supélec. C'est une grande école au plateau de Saint-Claire. Ma spécialisation c'est l'intelligence artificielle, l'apprentissage statistique et aussi l'application en médecine. En plus de mon activité qu'on enseigne en Centrale Supélec en mathématiques depuis 2017, je m'occupe d'un projet startup qui s'appelle Thérapanacea. L'objectif de Thérapanacea c'est de développer des logiciels qui puissent nous aider à mieux traiter les patients qui ont un diagnostic de cancer, plus particulièrement avec une procédure de traitement qui s'appelle la radiothérapie. En quelques mots, on essaye de développer un logiciel qui sera capable de prendre vos scanners comme on trait et décider à partir de vos scanners et à partir de votre humeur quelle est la meilleure façon à utiliser la radiation pour que vous puissiez avoir un traitement qui est efficace, ça veut dire que les tumeurs sont éliminés, et en même temps vous n'avez pas d'effets secondaires et vous n'avez pas d'essai canalis. Donc c'est le problème qui mélange l'andonnée, parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont traités par des thérapies, qui mélange la physique, parce que tout ce qui est à la radiation c'est de la physique, qui mélange la programmation parce qu'on a besoin de solutions qui sont tant réelles et efficaces, et il mélange aussi l'intelligence artificielle parce qu'il y a énormément de patients en France qui sont traités par an par des thérapies. Grâce à cette automatisation, par exemple, on était capable de passer à Lyon-Bérard d'un délai moyen de deux semaines au traitement, à part le démarrage de la thérapie, à une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire une semaine plus tôt ? Ça veut dire un cancer qui ne progresse pas en une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire une semaine plus tôt ? Ça veut dire que vous avez plus de patients qui vont être traités plus tôt. Et en fait, ce qui compte sur le cancer, c'est le temps. Le délisage est difficile, ça fait partie de l'évolution des 21 siècles. Il y en a avec l'électricité, il y a avec les voitures. Ce n'est pas quelque chose que l'humanité ne sert à gérer. On aura la possibilité, en fait, de libérer du temps au médecin. Et en fait, si vous avez des tâches répétitives, vous voulez aller rajouter des longs et inexistants, la possibilité d'avoir une solution qui vous permet d'aller plus vite. Quand vous adoptez une nouvelle solution, il y a un coût qui est associé à la technologie. Mais aucune technologie va être adoptée s'il n'y a pas un intérêt économique. Le rôle des mathématiques et de la science, c'est de faire, en fait, de prendre des modèles qui sont très complexes et essayer de simplifier. En fait, l'électricité artificielle, elle est applicable, pas qu'aux médecines, mais dans un grand nombre de domaines, en fait, où on a le problème des conférences de données. Si vous avez une solution qui essaie de dérégionner sur vos données bancaires, ça réussit ses conférences. La différence, en fait, en médecine, c'est qu'il y a des données très sensibles. Parce qu'en fait, c'est des données personnelles du patient. Donc, il existe un cadre législatif qui est très intéressant au niveau européen, qui protège les patients. Ce n'est pas le cas, ni pour les États-Unis, ni pour l'Asie. Donc, au niveau européen, si on regarde le cadre juridique et légal, on peut dire que le patient est protégé. Ensuite, ce qui est très important, c'est de dire à l'importe quelle technologie, on peut avoir des dérives. La vraie question, ce n'est pas s'il y a des dérives, mais quel percentage ces dérives correspondent. On ne peut pas négliger un intérêt social avec un impact colossal au niveau des populations pour des dérives qui peuvent correspondre à une faible satire. L'IA peut être fiable en fonction des problèmes que nous sommes en train de résoudre. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes où l'IA est très loin de l'homme. Il y a des problèmes où l'IA peut faire aussi bien que l'homme pour dépasser l'homme. Ça dépend beaucoup des problèmes. Donc, en fait, en fonction du domaine d'activité, en fonction des problèmes qui nous sont en train de résoudre, l'IA peut être plus fiable que l'homme, en moyenne ce n'est pas le cas, mais en général l'IA est moins fiable que l'homme. Si on regarde l'ensemble des problèmes où l'homme est capable de la résoudre. À la fin, il y a une convergence sur la décision qu'il va prendre. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes où déjà pour l'homme est difficile à prendre des décisions, vous avez ce qu'on appelle une énorme variabilité. Donc, quand vous avez un problème où déjà l'homme n'est pas capable de décider, vous pouvez imaginer qu'un algorithme qui va être traîné avec des données qui sont diverses, qui correspondent à la réalité, ne sera pas aussi pêche pour l'homme. En général, le dérives artificiel est très loin de l'homme aujourd'hui, mais par contre, il y a des tâches spécifiques où l'IA est bien plus performante.